bon week-end chez vous et nous vous disons encore une fois merci de votre fidélité sur à congo live télévision nous vous donnons les informations et là c'est encore une fois le territoire des masses ici toujours sous les bottes voilà les bruits des bottes qui ne cessent justement d'enquêter plus d'un habitant où nous signalons encore une fois les déplacements des populations alors vous le savez sur le plan diplomatique il ya un couac parce que kinshasa et kigali ne s'accorde toujours pas sur quelques dix francs en ce qui concerne les retraits des troupes rwandais sur les sols congolais et pourtant kinshasa avait manifesté son intention en acceptant des c'est en acceptant les plans des neutralisations des fdlr mais de l'autre côté ça bloque et voilà la réunion ministérielle vient d'être renvoyé au mois de septembre on va vous donner tous les détails parce que c'est un blocage mesdames et messieurs et pourtant les présidents angolais joao lorenzo lui-même avait rassuré que kinshasa et kigali s'y rapproche déjà les des capitales les des pays voilà s'y rapproche justement d'un accord des pays un accord des pays qui doit avoir des répercussions même sur les terrains alors déjà c'est un blocage on va en parler mais on va d'abord faire les points sur la situation sur les lignes de front dans les territoires des masses ici où nous signalons des nouveaux affrontements qui ont opposé les rdf m 23 et les résistants wazalendo c'était donc depuis la matinée et vendredi 23 août 2024 sur l'axe kironko nous sommes non loin des bougaris toujours un territoire des masses ici alors la société civile qui donne déjà ces informations et laissait son rapporteur un téléphone et qui révèle que cette journée donc la journée de vendredi 23 août 2024 a été caractérisé par les bruits d'armes lourdes et légères dans cette partie des masses ici voilà mesdames et messieurs comme j'étais en train de dire il précise aussi que cette situation occasionne les déplacements des déplacements massifs voilà des populations toujours dans le territoire des masses ici où est ce qu'ils se dirigent ces habitants ils prennent quelle direction justement parce que vous même connaissez la complexité qui règne autour de cette situation surtout avec la flûte massif des déplacés goma aujourd'hui qui est débordé les alentours de la ville de goma et on y ajoute encore d'autres civils là c'est peut-être aller vers un massicis centre parce que massicis centre il faut préciser est toujours contrôler par les fr dc il ya aussi les voisins endo qui viennent apporter mais forte à l'armée parce que là il ya une résistance qui est entrée de plein de formes dès lors qu'on a compris l'intention de l'ennemi lorsqu'il est il a pris même une certaine avance jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à à une à moins de 15 km d'ailleurs du territoire de massicis centre et là on a compris qu'il fallait encore une fois renforcer la résistance les fr dc observant nécessaires les faits elles ont aussi l'obligation de se défendre et c'est dans cette optique mesdames et messieurs qui a toujours cette intention cette fois-ci pour la journée de vendredi c'est les fr dc et les voisins endo qui ont fait face à l'armée rwandaise et on peut aussi se demander la question qui a pris la position qui a pris l'avant sur l'autre voilà on peut se poser beaucoup des questions dans dans ces sens alors pour plus de précisions alors là là l'agglomération parce que présentement il ya l'agglomération si des catalés qui restent toujours sous contrôle des voisins endo et des forces loyalistes dans avons donc les fr dc après une résistance s'est revenu depuis le jeudi passé les j'ai dit parce qu'ils faisaient toujours face à l'ennemi et voilà qui soit qui était justement les théâtres de tous ces affrontements entre les voisins endo et les fr dc les voisins endo appuyé par les phares dc qui faisait face justement au rdf m23 et là les m23 n'arrive pas et l'opportunité ou l'occasion de prendre le contrôle de cette entité là c'est l'agglomération des catalés qui est toujours entre les md et phares dc voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut retenir présentement et là c'est toujours dans les territoires des masses ici alors un autre élément très important parce qu'il faut aussi préciser que les avec la société civile toutes ces alertes qui sont enregistrées tous ces cris d'alarme il faut aussi retenir une chose parce que les mêmes rapporteurs de la société civile dans le territoire des masses ici qui vient de lancer aussi un appel aux autorités pour qu'elles mettent tout en oeuvre en fait justement de protéger d'autres villages des masses ici contre cette agression parce qu'on pèse france s'est focalisé sûrement 60 mais si les les villages qui entourent massi 60 sont sous contrôle d'ennemis mesdames et messieurs il n'aura pas beaucoup de difficultés pour prendre même les contrôles de massi 60 voilà pourquoi il faut tenir compte justement de cet aspect et éviter à ce qu'ils continuent toujours de s'emparer des tous ces villages de toutes ces localités c'est ça aussi le plus important alors qu'est-ce à ça va-t-il c'est lancé dans cette optique parce qu'aujourd'hui avec les cc l'effet qui est là c'est aussi une épine aujourd'hui dans les pieds justement de l'armée congolaise dit du gouvernement congolais tout entier bien que c'est lui qui a accepté à ce que les cc l'effet passe dont soit soit justement aussi décrété parce que c'est vrai et la demande peut venir du rwanda mais si la rdc avait refusé je ne crois pas que c'est là justement soit d'actualité aujourd'hui nous en parlons parce que kinshasa a donné au ci sont faits vers alors si aujourd'hui il ya ces blocages sur le front militaire je crois que les cc l'effet année aussi pour quelque chose voilà pourquoi nous réitérons toujours nous nous sommes en train de partager l'appel des responsables de la société civile pour vous rendre compte mesdames et messieurs que c'est aujourd'hui c'est très compliqué d'abord des fers des opérations mener les opérations d'un grand envergure contre l'ennemi pendant que nous sommes en train d'observer les cc l'effet les mois à l'europev les fermer tous nous connaissons comment est ce qu'il ya dans certaines limites les voisins endo sont bités à beaucoup des difficultés alors soit vous les doter des munitions une logistique aussi importante et la motivation et là on peut beaucoup plus les voir au tournant et faire face à l'ennemi comme nous sommes tous entrés de les souhaiter mais aujourd'hui voilà il ya beaucoup à des zones d'ombre il ya aussi beaucoup à des choses sur lesquelles nous n'arrivons toujours pas à nous à trouver des accords plus sincères et c'est comme ça mesdames et messieurs que nous sommes entrés les joues sont en train de voler et la situation n'échangent absolument pas mais bien au contraire nous voyons nos compatriotes continuer toujours à se déplacer et de regagner leur domicile donc c'est toujours des mouvements des populations qui sont signalés et personne personne justement n'est pas d'accord avec tout ça nous confirmons qu'on catal est sous contrôle voilà des noms et phares décédés et les oise à l'indo les affrontements des puits qui ont commencé depuis jeudi sont situés dans la vallée des quissons et non à au niveau des quissons au centre valait des quissons ne s'est pas à confondre avec sous mon centre comme les ccc certaines bouches voilà projet m3 et c'est un peu d'idées confirmer que l'ennemi et d'un qui sous mon centre c'est faux il ne faut même pas accorder de crédit par rapport à ça alors il ya toujours une résistance des voies à l'indo et c'est laissé le moins aujourd'hui qui nous permet de faire face toujours à l'ennemi tout en appelant aussi les gouvernements à prendre toutes les mesures pour protéger massy 604 d'allées et d'autres zones ajoutent toujours ses responsables de la société civile alors il faut préciser depuis les débuts de cette semaine mesdames et messieurs il ya des affrontements qui sont toujours signalés et c'est tous les jours tous les jours justement dans cette partie des masses ici mais bien qu'il ya une accalmie qui paie c'est qu'il peut s'observer mais pendant la journée ou soit les soirs il ya toujours les bruits des bottes et surtout dans les premières aires de la matinée il ya toujours les affrontements qu'on cesse de signaler alors c'est complexe mesdames et messieurs voilà pourquoi on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi pourquoi ça reste toujours très compliqué surtout pour la république démocratique pourquoi c'est toujours compliqué alors peut-être on peut s'est contenter de cette résistance mais rendez vous compte mesdames et messieurs qui a des entités qui sont toujours occupés à retour et aujourd'hui l'ennemi est en train de prendre les larges dans le territoire développé ou alors il est grand âge justement que nous puissions les contenir et lui-même pourra peut-être abandonner des entités sans pour autant lui mettre la pression à dire parce que je sens qu'il ya aujourd'hui des certaines faiblesses dans la prise des décisions quand on dit des décisions ce sont les bonnes qui doivent être prises par les autorités qui respectent les cc les faits un cc les faits pour laisser place à des discussions diplomatiques loin d'ailleurs je vous ai parlé de ces blocages c'est un blocage qui ne dit plus son nom aujourd'hui parce que quand on renvoie la réunion à au mois de septembre pour justement reprendre encore les discussions parce que les des ministres les des pays plutôt mais ce sont pas attendus sur un certain point en ce qui concerne les retraits des troupeaux rwandaise parce que dans la feuille des routes de rwanda cet élément figuré justement voilà pourquoi le gouvernement est revenu là-dessus et nous étions là justement pour marteller sur cet aspect parce que ça doit nous permettre même de ne plus sentir tous ces affrontements sur les différentes lignes d'effroi je ne vois pas un élément du m23 congolais soit-il résister et pourtant il n'a pris le soutien du rwanda qui dit le soutien du rwanda est ce que vous voyez les ougandais tenir seuls sans pourtant que le rwanda s'affiche aussi oui ça que les rwanda les jouent un rôle très important je ne crois pas alors on va justement revenir sur les déroulements de cette je crois que c'est la troisième troisième réunion ministérielle pour discuter sur cet accord de paix entre la république démocratique du congo et les rwanda c'est toujours en angola alors que lors des récents sommets les sommets de la sadek rappelez-vous le président joao lorenzo de l'angola lui-même avait affirmé que la république démocratique du congo et les rwandais des pays se dirigent vers un accord de paix et cela malgré justement quelques blocages signalés voilà donc la troisième réunion ministérielle des délégués de kigali et ceux de kinshasa sous les auspices toujours de l'angola n'a rien produit et vous savez encore une fois que c'est les rapports dans les dépôts pardon qui est encore une fois observé dans les pourparlers on vient de reporter encore la réunion donc les démunis qui vont se rencontrer encore une fois pourquoi parce que selon quelques confidences justement à les plantes des désengagements des forces serré l'un des points justement qui bloquent l'accord des pays parce qu'un chasse a justement avait manifesté comme je le disais dans les sommaires avait manifesté son intention des désondés d'aider mais de mettre en place un plan des désarmements de neutralisation surtout quand on est réalisé donc il faut venir avec les armes pour les aléantir les fdl et pourtant nous les disons toujours les fdl ne constitue même pas une menace au rwanda c'est toujours des prétextes pour justifier l'invention du rwanda en république démocratique du congo pour justifier cette envie de vouloir occuper des terres sur les sols congolais et surtout sans oublier les pillages des ressources que nous observons matin midi et soir et le rwanda qui est toujours la terre principale alors pour justifier tout ça les rwanda parle toujours des fdl et kinshasa avait accepté cela nous tous nous avons fisticé la portion de kinshasa par rapport à cette demande d'y rwanda et voilà lorsque kinshasa aussi essaie empêche de mettre en place certains préalables ces préalables ne trouvent pas de réponse de la part des kigali alors parmi les préalables exigés toujours par kinshasa figurent les plans repris dans la fête des routes de lwanda qui prévoit justement les détruits des troupes rwandaises sur les sols congolaises hormis les cantonnements des éléments des sultani makinga sultani makinga il a ses hommes alors les corne nanga et brandy ça beaucoup plus des revendications politiques et pourtant toutes ces revendications doivent trouver des réponses à l'inter ne venaient compétir sur les plans politiques on a les élections qui sont organisées à chaque jean chaque cycle cinq après il ya les élections qui interviennent venez compétir vous pouvez justement contester les règles dg venez vous avez cette possibilité si vous avez justement les peuples derrière vous mobilisez ces peuples pour revendiquer pour contester tout ce qui est pris donc comment acte au niveau par les gouvernements congolais vous pouvez les faire et non prendre les armes contre votre propre pays et là vous aurez toujours du mal à trouver justement une considération de kinshasa par rapport à toutes vos revendications ça nous la disons toujours c'est un mauvais chemin qui a été justement choisi par ces derniers voilà pourquoi aujourd'hui on ne fait même pas allusion et donc il faut couper les béquilles de corne nanga et tout en sa bande qui dit béquille voit les rwanda voire l'ouganda si nous coupons tous et avec qui tous ces béquilles justement vous allez vous même vendre compte mesdames et messieurs qui ne vont plus résister ils vont disparaître des mêmes parce qu'ils n'ont rempli des soutiens pour résister par rapport à ça alors des vous allez donc vendre compte mesdames et messieurs que ça reste justement les leitmotivs justement d'un des autres pour arriver à convaincre les rwanda diplomatiquement à cesser tout soutien aux rebelles m23 mais si nous n'arrivons toujours pas à les faire est ce que vous allez on peut toujours se poser beaucoup de questions quelle suite paye-t-on réservé voilà assez pour parler des rwanda alors il reste tout simplement à savoir si quel sera voilà les soeurs comme je le disais des nanga et toute sa suite et c'est qui nous intéresse présentement voilà mesdames et messieurs la complexité qui règne toujours autour de cette situation la diplomatie ne nous donne absolument rien parce qu'il ya des préalables on le disait toujours et le roi n'a c'est lui même que si une fois il retire ses troupes en république démocratique du congo ça sera l'ennemi de la fin de cette guerre aucun accrochage ne sera plus signalé parce qu'à un accrochage ce sont ces roisalendo qui ont dit mal toujours en voyant les rdf sur les sols congolais envoie les rdf avant c'est toujours prendre des 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 entités ils ont toujours du mal et c'est comme ça qu'ils viennent même les attaquer et à tout moment ça crée les déplacements des populations ça crée encore une situation très confuse alors pour mettre effet à ça c'est les moindas qui doit l'étirer ses troupes sur les sols congolais s'il n'arrive pas à accepter cela on doit arriver à l'imposer tout ça par la force qui dit la force c'est son de justement l'option militaire qui doit encore une fois faire prêve d'une certaine efficacité les efforts d'ici et les roisalendo sont toujours là pour vous accompagner la population vous appuyez voilà mesdames et messieurs c'est que nous pensons comment justement id l'idéal dans tout ce qui se passe aujourd'hui et comme il n'y a pas une fuite justement parce que nous disons nous faisons que donner notre point de vue nous faisons qu'on relater les faits comme nous pouvons justement les récoupés et c'est aux autorités de prendre les décisions les décisions les bonnes décisions surtout parce que c'est bien bon on peut prendre des décisions mais à maintes reprises la plupart des décisions qui ont été prises sont des mauvaises décisions donc aujourd'hui nous voulons voir les bonnes décisions bonnes décisions donc lancer les offensives permettre à s'effarder se démontrer de quoi elles sont capables jusque là nous avons une armée et nous tous nous connaissons comment est cette armée et faire du mal à ses ennemis mais si elle n'a elle ne reçoit pas les ordres donc c'est difficile toujours de la voir aussi se lancer dans tout ça alors mesdames et messieurs nous avons justement terminé cette émission tout en vous rappelant qu'il faut toujours résister la résistance est pas seulement cela qui sont sur les lignes des fronts nous aussi nous pouvons résister cette résilience face à cette guerre elle est une fois de plus ne demandez oser aux autres aux uns aux autres justement de la maintenir oser et aux autres de rester toujours focalisé sur ce qui doit nous permettre de très bien avancé parce qu'aujourd'hui on a toujours dit mal à comprendre comment est-ce que les choses tournent au ralenti comment est-ce que les choses c'est 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 toujours un cercle vicieux sur lesquels nous sommes entrés détournés voilà mesdames et messieurs peut-être ça passe aussi par un courage exceptionnel qui dit courage exceptionnel c'est toujours dans les chefs des dirigeants alors nous pouvons vous dire merci justement de nous avoir suivi alors n'hésitez pas de nous contacter si vous le voulez au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 les informations je crois la semaine prochaine il y aura d'autres évolutions parce que la diplomatie on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura encore parce que la réunion c'est ça sera au mois de septembre alors peut-être il y aura plus des pourparlers qui seront signalés mais sur le terrain qu'est ce qui va se passer donc on va rester tout simplement en train de voir encore une fois les m23 c'est renforcé sans rien faire les voisins nous disent non vous allez toujours les voir si votre chemin si vous voulez avancer elles vont résister face à vous peut-être par la force vous pouvez obtenir c'est que vous avez toujours eu aujourd'hui comment avantage peut-être mais ça ne sera pas justement pour longtemps là c'est un sentiment d'optimisme que nous se sont toujours manifestés et c'est très fondé voilà pourquoi nous réitérons l'appel au gouvernement de faire ce qui lui est demandé de faire par la population parce que la population c'est elle qui est en train de souffrir beaucoup plus et vous devez prendre en compte les réclamations les revendications parce que c'est déjà assez avec la souffrance c'est déjà assez avec toutes ces difficultés auxquelles toutes ces populations sont confrontées et il est quant à justement que nous puissions prendre les elle est là beaucoup plus un positif pour nous rassurer et bien évoluer mesdames et messieurs on va donc se retrouver comme je le disais la semaine prochaine avec d'autres informations avec aussi une des nouvelles énergies pour bien vous servir parce que vous le méritez commenter aimer n'hésitez pas aussi de partager justement pour que d'autres compatriotes d'autres amoureux justement de la république démocratique du congo qui ne sont pas peut-être des congolais qu'ils suivent aussi et qu'ils puissent aussi donner leur appréciation par rapport à tout ce que nous produisons merci et bonne suite dit en chez vous